On est à l'Assemblée nationale, là, avec Alexis, parce qu'on t'invite, la semaine prochaine, pour le 14 juillet à Amiens, à notre fête d'Émile Bastille. Et pourquoi ? Parce que t'as publié un bouquin qui s'appelle « Jacobin, les inventeurs de la République », donc qui rétablit la figure du Jacobin, parce que Jacobin, ici, c'est presque pris comme une injure, alors que ce sont nos fondateurs. Mais de la même manière que le 14 juillet, la prise de la Bastille, quelque part, c'est là-dessus que naît la République, et pourtant il s'agit de l'oublier, de l'effacer, de se souvenir que c'est pas né d'une émeute, enfin, voilà. Et moi, j'étais très sensible dans ton introduction, tu montres que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a l'esprit de la Révolution. C'est tout de suite l'imaginaire des sans-culottes, l'imaginaire de la Bastille, voire l'imaginaire de la guillotine, aussi, qui est très vite ravivée, et qu'au fond, même si plus de deux siècles sont passés, c'est ça qui reste profondément ancré dans l'imaginaire français, quoi. — Ouais, je crois que c'est un truc qu'on partage tous les deux, c'est qu'il faut pas que le passé nous écrase sur le présent, mais il est là, quoi. Je veux dire, et sitôt qu'il y a des grands mouvements populaires, on retrouve des choses. Alors ces Gilets jaunes, c'est marrant. Tu sais que la Carmagnol, le chant de la Carmagnol, la Carmagnol, c'est un gilet. C'est un gilet qui se portait, et le grand chant révolutionnaire qu'on connaît porte déjà le nom d'un gilet. Moi, ça m'a amusé que finalement, tu vois, le gilet jaune, la Carmagnol, il y a des choses... — Ou les sans-culottes. — Voilà, et les sans-culottes aussi, c'est un vêtement, et le gilet jaune qui était là. Et comme tu dis, quand ça a commencé, souviens-toi, il y avait les bonnets phrygiens, il y avait des drapeaux bleu-blanc-rouge, les gens chantaient, écrivaient au feutre sur les gilets. D'ailleurs, il y avait eu un super boulot, tu te souviens, plein le dos, ça s'appelait, des gens qui compilaient tout ça. C'était merveilleux, moi, j'ai lu tout ça avec attention, parce qu'il y avait plein de choses autour de 1789, etc., etc. — Et puis même, ils n'ont pas fini le travail, on va venir le continuer. — Voilà, voilà, avec même une forme... — Le roi, avec Macron, qui était devenu la figure du roi. — Voilà, la figure du roi, même la femme d'Emmanuel Macron avait pris un peu... — Marie en toilette. — Voilà, tu vois. Non mais, certains disent qu'ils s'en sont offusqués, mais ça montre qu'il y a comme ça... On a un peuple qui a été éduqué dans l'idée que, quand même, notre souveraineté, on l'a obtenue par une grande révolution populaire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que pour fonder un pays, il vaut mieux le fonder sur un grand mouvement populaire et révolutionnaire que sur des idées parfois plus religieuses, culturelles, etc. Bon, alors, l'idée, t'as tout dit, c'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai parlé de jacobins ? C'est pas que je me dis aujourd'hui encore que jacobins, mais surtout, j'observe comme toi, qu'on se fait régulièrement insulter. Dès qu'on dit, bah, il faudrait l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire, comment ça se fait qu'on n'est pas... — Dès qu'on parle d'égalité, on est des égalitaristes. — Voilà, tu vois, et quand on met du isme, ça veut dire qu'on est des méchants. Et on est des jacobins qui, immédiatement, se voient transformer en l'idée que ce seraient les brutes, ceux qui tranchent les têtes, ceux qui sont des brutes épaisse et tout. Alors qu'en réalité, c'est un lieu de discussion, de confrontation, parce qu'ils sont pas mal engueulés entre eux. On connaît les histoires d'Anton, Robespierre, etc. C'est injuste, mais pas seulement. Il y a d'autres personnages. L'un des personnages que moi, j'ai adoré dans ton bouquin, c'est Bélé, le premier député noir de la Première République. — Ouais. Alors, Jean-Baptiste Bélé, il est né sans doute au Sénégal, sans doute entraîné avec sa mère, pris comme esclave. Et il part en bateau, emporté comme esclave. Il va se retrouver à Saint-Domingue. Saint-Domingue, aujourd'hui, c'est devenu Haïti. C'était la perle du colonialisme et un des joyaux de la commande de France. C'était une puissance. C'était le sucre, à l'époque. On n'a pas encore inventé la betterave, que tu connais chez toi. Donc il faut faire pousser ce sucre. Ça assure une fortune. C'est une puissance économique, politique. Il y a énormément de colons qui sont présents dans les débats politiques durant la Révolution française, qui s'assurent à ce que l'esclavage soit maintenu, parce qu'il y aura un enjeu considérable. Et puis les Anglais ne sont pas loin, donc il y a un enjeu à défendre Saint-Domingue. Alors pourquoi on parle de ça ? C'est parce que c'est intéressant. En 1789, les hommes naissent et demeurent libres et grands droits. N'importe qui se dit que normalement, ça entraîne l'abolition de l'esclavage. En fait, ce n'est pas vrai. Ils se disent ça. Et puis après, il y a toute une série de reculs, de non-applications, qui amènent à ce que concrètement, dans les colonies, l'esclavage continue. Il y a un échange avec Robespierre. Alors oui, alors, à cette occasion... On lui dit, mais attendez, si jamais on abolit l'esclavage, c'est la mort de notre économie. Et il dit, moi, je préfère la mort de notre économie plutôt que la mort d'un principe. Périsse nos colonies plutôt que les principes. Parce que les gars disent, mais allez, bon... Donc ça, c'est déjà, il y a Robespierre qui est dans le coup. Ce n'est pas le seul. Il y a des beaux personnages, l'abbé Grégoire. Il y a un groupe qui s'appelle la Société des Amis des Noirs, qui déjà, avec beaucoup de contradictions, mais quand même souhaitent qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. Bref, je te la fais courte. En 1791, ils arrivent quand même à ce compromis que les métisses, on appelait ça à l'époque les libres de couleur, puissent au moins avoir l'égalité des droits avec les Blancs, avec les maîtres blancs. C'est souvent des fils de maîtres, ils ont couché avec une femme esclave, etc. Ils ont eu des enfants. Ils envoient des représentants, qui arrivent, 1792, pour dire, en gros, voilà, on a décidé, c'est la législative qui a décidé que désormais, il y aurait cette égalité entre les Blancs et les métisses. Les maîtres blancs ne veulent même pas de ça. Et à tel point qu'ils envoient à promener, si je puis dire, les représentants de l'Assemblée nationale, qui s'appellent Sontonax et Paul Meurel, deux types envoyés en bateau, il faut du temps pour y aller. Et il y a une révolution dans la révolution, c'est ça qui est génial, qui fait qu'en août 1793, les esclaves se soulèvent, avec ces représentants aussi de l'Assemblée législative, et imposent en août 1793 à Saint-Domingue l'abolition de l'esclavage, qui va plus loin encore que ce petit bout de compromis qui avait été dit. Ils élisent des députés, six, il y a deux Blancs, deux Métisses, deux Noirs, dont Jean-Baptiste Belay, qui est un ancien esclave, qui est un type formidable, il était perruquier, il avait porté les armes, il est allé en Amérique du Nord, aux côtés des insurgés contre les Anglais, la bataille de Savannah. T'as peut-être entendu parler de cette bataille. C'est un type qui apparemment avait été un homme d'ordre politique, un homme d'action. Il prend le bateau, il va, cette fois-ci c'est la Convention, et il est présent le 4 février 1794, à l'occasion de cette réunion de la Convention, qui va abolir l'esclavage, qui en gros va enterriner ce que les esclaves ont déjà imposé, et qui abolit l'esclavage pour la première fois. Et ça c'est génial. Et lui il est là, donc tu vas t'amener la photo. Alors là on a amené le portrait en noir et blanc malheureusement, de Giraudet, donc fait par Giraudet, de Bélé, et il se trouve où ce tableau ? Alors il est actuellement à Versailles. Et donc l'idée, ton idée, c'est de dire... La tienne aussi, hein ? Ouais, la mienne aussi, c'est vrai. Mais c'est de dire, bon bah, normalement il était député... On a écrit, pour dire, on a écrit à Richard Ferrand, on a fait une lettre commune, toi et moi, avec tous les autres copains insoumis, de dire au président de l'Assemblée nationale, ce serait bien que ce tableau magnifique, qui représente le premier député noir, si vous le voyez, il est avec les chars tricolores, etc., dans une pause absolument magnifique, il faudrait qu'il soit ici, quoi. Ici, on a quand même une représentation, un jour, il faudrait consacrer du temps, symbolique, qui est un peu bizarre, et qui rappelle assez peu, en vérité, la Révolution française. Ah si, on regarde là. Alors là, on pourrait le mettre au-dessus, là. Pourquoi pas ? Alors là, déjà, on pourrait imaginer qu'au-dessus de ce tableau, il y aurait Jean-Baptiste Bélé de Giraudet, qui représenterait le premier député noir, ancien esclave, qui participe à cette cérémonie, à cette journée parlementaire du 4 février 1794, de la première abolition de l'esclavage. Napoléon, après, le rétablira. Mais la première fois que dans un grand pays, on a ablé de l'esclavage, c'est suite à cette, je le répète, révolution dans la Révolution. Les esclaves ne l'ont pas obtenu facilement, ils l'ont imposé. Et ça, ça me semble être encore d'une brûlante actualité. Donc voilà, là, par exemple. Ben ouais, au-dessus ? C'est un bel endroit, t'as raison. C'est pas difficile à trouver, faire la déco de l'Assemblée, tu vois. Alors on a écrit le président de l'Assemblée d'Assemblée. Mais ça, moi, j'aime bien. Alors je sais que c'est un tableau qui est supposé montrer comment le peuple est atroce et tout ça. Mais c'est un tableau que j'aime bien quand même parce que la Révolution française, c'est pas seulement l'Assemblée nationale avec les gens qui font leur petite loi parfaite et tout ça. C'est aussi le surgissement du peuple sur la scène de l'histoire. Et aussi, jusque-là, ils n'arrivent pas à le contenir. Ils restent pas à la porte. Parce qu'ici, t'as la police, t'as les vigiles. Quand on froisse un papier bonbon dans les tribunes tout là-haut, c'est comme si on avait produit une émeute populaire. Mais toi, tu l'aimes bien, ce tableau ? Moi, je le soupçonne quand même, l'idée. C'est les Girondins qui sont assaillis par le peuple. Et tu sais que celui qui met les revolvers sous la gorge, c'est Drouet. C'est le Drouet de l'époque, celui qui avait arrêté Louis XVI. Et là, l'ange bidet, c'est un Girondin, c'est un breton qui est un peu trop mou, selon les sans-culottes, qui l'ont envahi. Et qui, bon, c'est la journée où les Girondins se font dégager. Ça donne une image un peu de... Moi, je trouve que le peuple, on s'en méfie un peu à travers ce tableau. C'est un peu l'ambiance du décor à l'Assemblée nationale. Mais t'as raison, c'est quand même un beau tableau. Et puis, avec au-dessus Jean-Baptiste Belay, c'est vrai de la gorge. Donc, on pourrait le repeindre avec des gilets jaunes. Et donc, ben voilà. Donc, c'est en gros, en vrac, ce qu'on va faire un petit temps d'histoire comme ça. La semaine prochaine, il n'y aura pas que ça. Le 14 juillet, donc, à Camon, la gare, c'est Longo. Si vous venez en train depuis Paris, vous arrêtez à Longo et puis on fera des allers-retours pour venir vous chercher. Et il y aura la Bastille en carton, il y aura du kayak, il y aura le film Debout les Femmes, il y aura la remise des Sandrines d'honneur, il y aura le château gonflable. Je ne sais pas si on sera crevé par des révolutionnaires, le château gonflable, tu vois. D'ailleurs, on l'avait détruit parce qu'il y avait de la poudre, je ne sais pas ce gars-là. Non, mais j'ai vu ça sur ta vidéo. Il y aura de la brioche. Ça, ça vaut le coup. Voilà. Bon, écoute. On se retrouve le 14 juillet. Et puis, il y aura peut-être Valérie d'Amido. Bah, si tu l'avais dit, pourquoi elle ne viendrait pas avant de toi ? Donc, à la semaine prochaine. Ciao, François. À la semaine prochaine. Ciao.